Le bâtiment inauguré renforce la capacité d'accueil du collège de Ngoïoa. L'établissement scolaire a souffert de l'insuffisance des salles de classe qui n'étaient qu'au nombre de 5 pour 1314 élèves. Vous avez suivi le discours de l'enfant, ils étaient assis comme des sardines dans une boîte. L'achèvement de ce bâtiment vient pour regorger le problème de pléthore. Créé en 2005, le CG de Ngoïoa dispose de 6 salles de classe supplémentaires mais le personnel et les élèves pointent un autre front, celui de la construction d'un mur de clôture. Une autre demande des élèves d'Ngoïoa, la création d'un lycée. Un projet qui prend corps avec la visite du site du futur établissement scolaire de Côte-Matev. Un besoin réel. Pour moi, je demande au ministre d'accélérer la construction. Comme ça, mes frères, ceux qui vont avoir le BPC cette année, ceux qui sont déjà en seconde, d'ici deux ans, puissent avoir leur bac ici. Le nouveau lycée qu'on va construire. Moi, je suis très, très contente qu'on construise un lycée ici, là. Parce que les enfants partent loin, il n'y a pas d'argent, des déplacements, tout, 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 là. Donc, vraiment, c'est comme ça, là, c'est bon. Le ministre en chat de l'enseignement général se veut rassurant. Nous voulons remercier à ce stade le président de la République, chef de l'État, et aussi toute l'action qui est celle du gouvernement de la République, sous l'autorité de M. Anatole Collini-Makoso, pour que cette action gouvernementale se pérennise partout sur l'ensemble du territoire. À Côte-Matev et à Ngoïo, nous sommes également sur le même sentier. Et nous espérons, évidemment, que d'ici la rentrée prochaine, les engagements que nous avons pris en matière de construction des frais structure, nous allons les atteindre. Pour répondre à une demande de plus en plus croissante, le gouvernement mise sur tous les projets, dont le tuyau.